S'il y a des acteurs économiques confrontés à des difficultés de produire, de transformer ou de commercialiser leurs produits, ce sont réellement les producteurs de la casamasse naturelle qui perdent des milliers de tonnes de mangue faute de moyens. Une situation qui interpelle le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, qui pense qu'une solution est bien possible. Dans la région sud, on produit une quantité énorme de mangue, mais souvent beaucoup de mangue pourrissent au niveau des vergers, faute d'exploitation, faute de transformation. Les producteurs vendent ce qu'ils peuvent, mais le reste souvent c'est jeté. Donc nous on a voulu mettre en place cette unité pour au moins réduire la perte constatée au niveau de la production de mangue. Donc c'est une unité qui vient transformer de la mangue en pulpe pour en faire après des jus, du savon, des produits comme vinaigre, etc. L'activité que les femmes ont aujourd'hui, quand on dit que c'est une coopérative uniquement de la mangue, la femme a que la transformation et la commercialisation. Maintenant je me demande, dans cette coopérative mixte avec les producteurs de bergers, de mangue et les femmes qui n'ont pas de terre, qui n'ont pas de berges, qu'est-ce que le projet a prévu pour accompagner les femmes dans la transformation et dans la commercialisation ? Et c'est clair qu'ils souhaitaient avoir une coopérative plus large où on peut retrouver les producteurs de mangue, les transformateurs de mangue et la commercialisation en tant que commercialisation de la mangue. Il doit y avoir une certaine organisation des acteurs. Et quand vous remarquez aujourd'hui le travail que PACAO est en train de faire en termes d'organisation des acteurs par la mise en place de sociétés coopératives, si on réussit à fédérer les acteurs de la mangue autour d'une société coopérative, ça leur donne plus de marge de manœuvre. Donc nous ciblons en particulier les femmes et les jeunes qui sont des couches très vulnérables, mais en même temps qui peuvent être mobilisées dans des activités à forte valeur ajoutée, notamment la transformation agroalimentaire. Et nous savons qu'ici, dans la Casa Mance Naturelle, et plus particulièrement à Bignonna, il y a de réelles opportunités d'accompagner ces femmes dans la transformation de la mangue en divers produits, parce que la mangue est un produit qui peut être transformé, que ce soit pour la consommation alimentaire, mais également pour les cosmétiques naturelles et même pour l'énergie. Donc c'est dire qu'il y a d'énormes opportunités pour ces femmes et ces jeunes, et donc nous comptons également les mobiliser et s'assurer qu'elles soient de la partie. Le PECAO Sénégal, à travers sa tournée de trois jours dans la région de Ziegenchor, a permis d'identifier les contraintes et le potentiel économique dans le sud. De l'avis d'Oulimate Falsar, la coordonnatrice du PECAO Sénégal, la mise en place des sociétés coopératives est l'une des conditions pour résoudre le problème du manque d'accompagnement, souligné par les producteurs. De manière générale, nous sommes là pour accompagner les organisations de producteurs et leur permettre de renforcer leur compétitivité dans l'objectif de mieux vendre, d'être plus performants au niveau de la vente, que ce soit sur le marché domestique ou sur le marché international, et de générer des revenus, des revenus durables pour les populations, en particulier les femmes et les jeunes, à travers des emplois qui seront créés. Donc nous allons les accompagner d'abord au niveau de leur structuration, en leur permettant de se regrouper autour de sociétés coopératives à vocation commerciale, puis par la suite de se former, de renforcer leurs capacités et de bénéficier d'un accompagnement technique au niveau de toute la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la consommation finale, pour leur permettre d'être compétitifs, que ce soit au niveau de la production, parce qu'il faudra améliorer leur capacité productive. On connaît les problèmes de production au niveau de la casamance, en particulier pour la filière mangue, où en réalité la mangue fraîche est très peu exportée, et il faudra mettre l'accent sur la transformation. Il faudra également les accompagner au niveau de la logistique, connaissant les préoccupations des producteurs par rapport à la sortie de leur production, des vergers jusqu'au centre de conditionnement. Il faudra également les accompagner dans le tri, dans la maîtrise vraiment de la conservation de leur production, et même au niveau de la transformation, pour avoir une offre diversifiée, transformée, qui pourra se positionner au niveau du marché national, créer de la valeur ajoutée, et également être exportée. Nous avons un partenaire avec lequel nous pourrons aller ensemble. Nous n'attendons pas dans la passivité. Ce qui nous importe, c'est d'avoir des gens avec qui nous allons travailler. Avec le PACAO, nous attendons vraiment une valeur ajoutée par rapport à la formation des jeunes, avec un nouveau concept, celui de l'auto-employabilité. Nous attendons beaucoup dans ce sens-là. Non seulement pour les étudiants, mais également pour la population de la Casamance. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université, qu'on puisse leur offrir l'opportunité de s'auto-former dans le cadre de l'auto-employabilité. Nous nous attendons vraiment à ce que nous nous formons cette coopérative, mais également à un accompagnement. À un accompagnement, parce qu'il ne sert à rien de créer ou de former après nous laisser comme ça. Donc, on sollicite vraiment, après la mise en place de cette coopérative, nous sollicitons cet organe, qui est le PACAOS, d'accompagner le bureau et d'accompagner les acteurs de la formation. Tout projet aujourd'hui qui vient, le seul problème qu'ils ont, c'est d'accompagner les acteurs jusqu'au bout. Il y a des accompagnements qui limitent à un mois, deux mois, et ils laissent le projet et le projet ne pas aller. Maintenant, j'attendais pour que le projet PACAO accompagne ce projet qui est en valeur, pour que tout le département de Bignonna ou bien la région de Zéguinchor trouvent leur intérêt dans ce projet. Le potentiel est là. Il y a un énorme potentiel inexploité. Et les gens pensent à l'ailleurs. Avec ce système, je pense que les gens se rendront compte qu'ils peuvent avoir ce qu'ils cherchent ailleurs en restant in situ. C'est là le grand challenge. Que les gens prennent conscience du potentiel économique de la Casamance et le valoriser pour qu'au moins il fasse bon vivre en Casamance. Pour le PACAO, le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest, 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 qui est financé par l'Union Européenne, et mise en œuvre par le Centre du Commerce international, cette étape liée à la structuration des producteurs en sociétés coopératives à vocation commerciale n'est qu'impréalable à l'accompagnement en vue de renforcer leur compétitivité et de leur faciliter l'accès au marché et à des opportunités d'affaires beaucoup plus rémunératrices qui leur permettront de créer des emplois durables, en particulier pour les femmes et les jeunes, mais également d'augmenter leur capacité de levée de fonds et d'investissement. En réalité, les sociétés coopératives à vocation commerciale ne sont qu'une étape, mais une étape importante parce que pendant longtemps, les interventions au niveau des filières, on s'est rendu compte qu'au bout du compte, quand un projet finit, il n'y a pas cette appropriation, il n'y a pas cette pérennisation des actions. Il était important à notre niveau de changer de paradigme. L'idée était de regrouper les acteurs autour de sociétés coopératives conformément à l'acte uniforme de l'OADA, ce qui permet de mettre toutes les interventions qui seront faites, en tout cas au niveau de ces filières, puissent être pérennisées parce qu'il y a un réceptacle par rapport à l'intervention de ces différents projets. C'est le décret pris en 2016 qui a défini le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural comme devant assurer la tutelle sur toutes les sociétés coopératives en activité au Sénégal, à l'exception des sociétés coopératives ayant une vocation financière ou bancaire. Donc c'est un rôle de tutelle administrative qui fait que le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural est associé à la question des sociétés coopératives. Le PACAO qui ambitionne de rendre plus compétitif le secteur de la production de la mangue, sa transformation et sa commercialisation est un programme qui vient à son heure selon l'autorité administrative. Nous sommes heureux de savoir que le premier point du programme c'est vraiment d'accompagner les producteurs à se formaliser en quoi faisant ? En les organisant en sociétés coopératives. Donc cela aussi, en plus de leur donner un cadre de fonctionnement leur permettant d'être vraiment productifs et attractifs sur le marché ça permet aussi de mettre du contenu dans ce qu'on appelle la législation communautaire, n'est-ce pas ? Notamment le droit au RADA et puis l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives. Donc il y a ce volet-là d'accompagner les producteurs à la base mais aussi de mettre en avant cette législation communautaire ce qui nous fait davantage plaisir. Le volet formation est très important parce que c'est tout ce qui manque c'est tout ce qui manque à ce que la filière mangue au niveau départemental puisse véritablement atteindre des cimes, n'est-ce pas, plus élevées. Tout le monde sait que le département de Bignonna a aujourd'hui une sorte d'enseigne en termes de production de mangue où il y a même des spéculations particulières on peut citer comme ça les mémoires la mangue, Kent, Djuru qui sont très prisées aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc nous sommes vraiment très optimistes par rapport à la plus-value que pourrait apporter ce programme-là par rapport aux producteurs mais aussi à la filière dans le département. Et on a fait un plaidoyer particulier pour que dans toute la région que le département de Bignonna puisse vraiment avoir disons un quota qui lui est spécifique et qui soit à la hauteur de sa dimension. Après trois jours dans la région de Ziguenchor en passant par le département de Bignonna cap sera fait sur Seijou puis Kolda où des ateliers et rencontres avec les autorités et autres OP vont être organisés pour mieux imprégner les acteurs les appuyer en vue de la compétitivité de la filière mangue le même programme va être initié dans le Cine et le Nord pour la filière Ognon et l'Éthique également. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Éthique